Vous avez été repérée par Stéphane Collaro, qui était le roi de l'humour et de la provoque à l'époque. C'est vrai. Ah ouais, honnêtement. Et puis il faut se rappeler que les Coco Girls et tout le tout-team, c'était juste avant le 20h. Oui. C'est fou quand on y pense. C'est incroyable. Vous vous rappelez de la façon dont vous aviez été recrutée à l'époque ou pas ? Sur une plage à Saint-Tropez, donc, pour autant vous dire, j'étais vraiment pas... J'étais pas du tout préparée à la télévision. Vous étiez destinée à être avocate. Je voulais être avocate, absolument. Il y a un cap, hein, quand même. Il y a un cap, mais bon, c'est aussi être à l'écoute de l'autre, donc c'est pas si loin, finalement. Je me souffle quand même, je vous le dis. Ce n'est pas exactement le même barreau. Bien, bien.